Il y a un an, jour pour jour, les enfants de Don Quichotte et le droit au logement réquisitionnaient un immeuble rue Autophage. Suite à cette action, l'organisme gestionnaire de l'immeuble a réhabilité le lieu et mis à disposition des associations pour le droit au logement, des appartements afin de reloger temporairement des familles. C'est différent parce que dans nos scottes on n'avait qu'une chambre pour toute la famille. Combien de personnes ? On était cinq personnes. Donc là, ça va mieux. On a tous les chambres et ça va mieux. Si pour cette famille, cette action citoyenne et humaine a fonctionné, le bilan semble loin d'être rose pour les militants du droit au logement. Pour le moment, il n'y a pas grand chose. Il y a des annonces. On entend la ministre du logement nous dire qu'ils vont voir pour la réquisition. Mais nous, d'abord, la réquisition dont elle parle, c'est la mobilisation des logements publics. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils appliquent la loi de réquisition de 45, c'est-à-dire tous les logements qui sont vides. Il faut savoir qu'à Toulouse, puisqu'on parle de Toulouse, il y a 22 000 logements vides selon l'INSEE. Pour eux, il n'y a pas d'urgence. Pour nous, il y a une urgence parce que tous les jours, on croise des personnes qui sont en train de crever à la rue. Alors on fait des haltes de nuit, par exemple, pour les mettre à l'abri. Mais ce n'est pas ça, les reloger. C'est juste les mettre à l'abri pour ne pas qu'ils crèvent de froid. Les enfants de Don Quichotte et le droit au logement continueront en 2013 leurs actions. Selon eux, l'État persiste dans sa logique de loger des familles dans des chambres d'hôtel et jusqu'à 2 000 euros par mois et par famille. Argent qui leur semblerait tout de même mieux utilisé dans une véritable politique générale de construction et de financement de logement.